salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un haul donc quand il s'agit de déballer des lego ça va toujours donc j'ai fait vraiment beaucoup d'achats dernièrement donc je vais vous présenter tout ça entre le black friday la dernière sortie la dernière grosse sortie qui a eu chez lego puis voilà toutes les petites ristons qu'il y a en ce moment j'ai fait fumer la carte bleue et du coup je vous présente tout ça aujourd'hui et c'est parti donc comme vous pouvez voir il ya pas mal de trucs à voir je commençais par la grosse boîte comme ça ça me fera un petit peu de place donc pour toute commande supérieure à 120 dernièrement on avait droit au sapin de noël et pour tout achat de la batmobile on avait droit à l'édition limitée de la batmobile donc il reste plus que la batmobile 2,189 gros morceaux alors bien avant d'acheter la batmobile j'avais donc craqué pour un x-wing donc pas super récent mais qu'il était en promo il était à moins 40% donc et sachant que vu qu'en 2020 il y en a encore un autre qui sort que j'ai celui de pot d'amoine je comptais faire un petit comparatif et en plus par rapport à celui de pot d'amoine j'ai l'impression que le système d'ouverture n'est pas le même donc voilà j'étais curieux de savoir un petit peu comment ça fonctionner et puis même en tant que collectionneur star wars j'avais envie de j'avais envie de celui-là donc bon les x-wings ça claque quand même ensuite là celui-là clairement je l'ai pris pour les minifigues donc il était un petit peu moins cher bon pas un truc exceptionnel mais il est un petit peu moins cher c'est toujours mieux que de l'acheter au prix fort et voilà clairement là c'était pour c'était pour les minifigues et ensuite donc dernièrement bien c'est juste après black friday j'ai quand même pu profiter de quelques prix rabaissés à Auchan donc sur certains sets notamment celui-là un grand merci à dimitri qui est avec sa review du coup m'a fait m'a fait craquer pour pour le 7 au début j'étais pas trop parti pour le prendre puis en fait finalement finalement je l'ai pris voilà et du coup je l'ai eu moins cher donc c'était c'était plutôt intéressant donc là à Auchan il était à moins 20% donc c'était je crois 47 euros au lieu des des 60 de base donc un petit battle pack les squads les squads infernaux donc là bon bah tous les tous les connaisseurs de battlefront 2 savent de quoi il s'agit donc là clairement bon c'est pour les minifigues ça ensuite le scout walker des 20e anniversaire voilà pour une termine ils étaient tous en promo et voire après c'était pas sur elle était à moins 30 celui-là il devait y avoir pas grand chose c'était plus du moins 10% moins 15% et ensuite rien à voir avec Star Wars les animaux fantastiques donc là l'évasion de Grinnellval donc cela je l'ai prise parce que je n'avais jamais vu aussi peu cher enfin après bon peut-être que vous connaissez d'autres bons plans mais là elle était carré quasiment 9 euros moins cher donc et je n'avais jamais vu à ce prix là elle a toujours été à 30 balles donc pas du coup voilà j'ai pas hésité j'ai pris ça donc là clairement aussi c'est pour les minifigues je suis pas super fan du 7 mais bon les minifigues elles sont sympas à avoir et puis surtout la bestiaule là je crois que c'est une sombre elle donc voilà voilà ce qu'il y en est pour mon haul de décembre donc cette petite vidéo de haul est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu de partager ça avec moi on se retrouve bientôt pour les on continue toujours là la présentation du calendrier harry potter et star wars alors je sais pas quand c'est que je vais caler cette vidéo là mais bon ça sera certainement entre entre ces épisodes de calendrier de l'avant à venir très rapidement sur ma chaîne quelque chose que je pense que certains attendent c'est le grand hall de tout là j'ai fait les dernières modifs on va dire plus des modifs de liés en fait à la manipulation du 7 parce qu'en fait du coup voilà il était sur le bureau à gauche à droite j'arrête pas de déplacer et je voyais les plaques faire comme ça donc j'ai un moment je vais je vais casser je vais le faire tomber et puis il va se briser en morceaux j'ai toujours pas enregistré dans studio ce que j'aurais bien aimé sauvegarder en fait les plans d'un studio au cas où ce genre de malheur m'arrive donc bientôt la vidéo et j'ai fait donc des modifiés à ça et j'espère que ça vous plaira et puis j'attends j'attends vachement vos retours à ce sujet histoire de bien améliorer sur ce les amis fans de lego je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo